C'est une paracha qui vient dans un livre qui est compliqué en lui-même. En français, on l'appelle le Lévitique, c'est-à-dire le livre des Lévites, en gros le livre des prêtres. Mais en hébreu, c'est Vaikra. Et Vaikra, ça veut dire « il appelle ». Il appelle ou il appellera. Et ça n'a pas vraiment le même sens au niveau simplement de la littéralité du terme hébraïque avec celui que l'on a donné en français ou dans les langues de traduction, qui, elles, se rattachent beaucoup plus au contenu. Et la paracha dont il est question aujourd'hui de Sainz, c'est une paracha qui est aussi intéressante du point de vue de son sens. Parce qu'un Tzav, c'est un commandement quelque part, mais c'est surtout un commandement testimonial. Parce que Tzav, on peut dire que c'est une prescription. C'est aussi une ordonnance. Dans l'hébreu moderne, c'est une injonction à se rendre immédiatement à l'armée. Tzav Shmoné, par exemple, que les gens ont toujours peur de retrouver dans leur boîte à lettres à un moment donné. Et donc, ça fait appel à de nombreuses connotations. Mais dans l'ensemble de l'ouvrage, donc de Vayikra, de Il appellera, en fait, ça fait complètement sens parce qu'il nous parle de questions qui sont à la fois des ordonnances, des prescriptions, des testaments et quelque part aussi des commandements, mais pas des commandements au sens de mitzvah. Ça fait appel à tout à fait autre chose. Et justement, cette paracha-là, un peu comme l'ensemble d'ailleurs de Vayikra, de l'ouvrage de Lévitique, nous amène à nous interroger sur ce que le Tanakh nous dit. Nous sommes dans le troisième livre. On a eu des récits et souvent des généalogies, toutes sortes de choses qui peuvent nous paraître d'actualité ou pas, selon ce que nous sommes en train de vivre au moment où nous lisons la sidra de la semaine. Parfois aussi, la lecture de la paracha nous permet d'éclairer sous un autre jour ce que nous sommes en train de vivre. Mais les commandements des prêtres, notamment ceux dont il est question dans cette paracha-là, qui sont les rituels du Temple, nous attrapent quelque part par la manche, nous les lecteurs du XXIe siècle, et nous dit « Stop, arrête-toi là et réfléchis à ce que tu es en train de lire ». Et ce que tu es en train de lire est très compliqué parce que vraiment, ça ne nous parle pas. Ça ne nous parle pas parce que ce que cela nous dit nous parle d'un moment révolu. Alors, ça peut faire penser à des choses plus contemporaines comme « Ah oui, mais ça dépend du contexte » qu'on a entendu récemment. Et effectivement, ça dépend du contexte. C'est une notion que Maïmonide a beaucoup développée en s'intéressant justement aux rituels du Temple, qui sont des sacrifices qui sont développés dans la paracha de Sav, entre autres, et tout au long du livre de Vayikra. Il appelle, il appellera, il appelle, il appelle toujours Moïse, il appelle Moïse et Aaron, et Moïse et Aaron doivent eux-mêmes à leur tour appeler. On doit appeler « à », appeler « à », mais appeler « à quoi ? ». Et c'est là vraiment qu'il me semble que nous devons réfléchir à ce à quoi cette paracha fait appel. Elle fait appel à des éléments que nous n'identifions pas forcément immédiatement. Elle fait appel à des notions et à des attributs. Une notion n'est pas forcément la même chose qu'un attribut. Et justement, cela nous rappelle que dans le Tanakh ou dans le judaïsme biblique, il y a des choses qui ne correspondent plus forcément à ce que nous contrenons immédiatement en entendant certains mots. Parmi les choses les plus évidentes, nous avons dans cette paracha, donc le rituel, alors en français, parce que moi j'utilise toujours la traduction de Monk, là, de la Bible en français, pour parler de la paracha. Le terme qui est utilisé pour le sacrifice, c'est l'holocauste. Bon, l'holocauste, ce n'est absolument pas le mot qui est utilisé en hébreu, puisque en hébreu, c'est Torah Taola, c'est-à-dire la doctrine, la science de Haola, celui qui monte, la chose qui monte. L'élévation est traduit en français par l'holocauste. On pense immédiatement à toutes sortes de connotations du XXe siècle. Sacrifice, quel genre de sacrifice ? Mourir en sacrifice, être immolé. Et en fait, si on lit vraiment la paracha, et puis si on la lit aussi avec les commentaires qu'a fait Maïmonide, on arrive à tout à fait autre chose. Alors, il y a des commentateurs aussi qui se sont intéressés au mot korban, parce que sacrifice, alors là, c'était l'aola, mais ça peut aussi être korban, korbanot, ce sont les sacrifices. Et là, l'étymologie, que l'on traduit de manière propre ou impropre, mais enfin avec les mots dont nous avons l'usage, contient la racine karev. Et alors, on voit bien que si on réfléchit aux termes qui sont utilisés en hébreu, donc c'est l'élévation et c'est ce qui rapproche, et est-ce qu'on est vraiment juste lorsqu'on utilise les mots du vocabulaire français qui nous disent « holocaustes » et « sacrifices ». Maïmonide, lui, il fait appel à des choses complètement différentes pour expliquer cette question des sacrifices. Alors, Maïmonide, je suppose que tout le monde le sait, c'était un très très grand commentateur, savant, législateur, mais aussi médecin, qui vivait dans le Moyen-Âge juif, de culture musulmane, et qui a commenté beaucoup de lois, qui en a pensé d'autres aussi, mais qui a surtout, en ce qui nous concerne aujourd'hui, rédigé ce qu'on appelle le guide des égarés, et qui est une manière d'interpréter les choses. Et à propos des sacrifices, il dit dans le guide des égarés, dans la première partie, au chapitre 71, « Sache que les nombreuses sciences que possédait notre nation, pour approfondir ces sujets, qui sont maas et merkava, c'est-à-dire les sujets métaphysiques, se sont perdus, tant par la longueur des temps que par la domination que les peuples barbares exerçaient sur nous, et aussi parce que ces sujets, ainsi que nous l'avons exposé, n'étaient point livrés à tout le monde, les textes des Écritures étant la seule chose qui fut abordable pour tous. Et il ajoute dans la troisième partie du guide des égarés, en 32, sur les sacrifices, « C'était une coutume répandue, familière au monde entier, et nous-mêmes, nous avions été élevés dans ce culte universel d'offrir diverses espèces d'animaux dans ces temples où l'on plaçait les idoles, d'adorer ces dernières et de brûler de l'encens devant elles. En conséquence, la sagesse de Dieu ne jugea pas convenable de nous ordonner le rejet de toutes ces espèces de cultes, leur abandon et leur suppression, car cela aurait paru inadmissible à la nature humaine qui affectionne toujours ce qui lui est habituel. Il nous ordonna donc de lui bâtir un temple, en Exode 25, 8, d'élever l'autel en son nom, en Exode 20, 21, d'offrir des sacrifices à lui. Le « à lui » qui paraît impropre en français, prend quand même tout son sens là, en Lévitique 1, 2, « de se prosterner devant lui et de brûler de l'encens devant lui. Mais il défendit de faire aucune de ses actions pour un autre que lui. » Que nous dit là Maïmonide à propos de cette partie ? D'abord, ça nous renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça dépend du contexte. Mais là, Maïmonide nous renvoie à un contexte très particulier qui est selon lui le contexte de la contemporanéité de la rédaction ou de la réception de l'ordre qui a été donné à Moïse et nous voilà face à l'idolâtrie. Ce à quoi elle nous incite à réfléchir, c'est en fait à la manière dont le Tanakh, et surtout dans ces parties-là, alors même qu'il nous renvoie à des pratiques de l'idolâtrie qui sont communes, nous incite à nous en défendre. Nous nous défendrons de l'idolâtrie parce que même si nous faisons comme nos voisins, que nous bâtissons des temples, que nous érigeons des hôtels, eh bien au lieu de les renvoyer aux dieux locaux, nous allons renvoyer toutes ces offrandes à un dieu et à un seul. C'est une manière de détourner l'idolâtrie tout en concédant aux pratiques et aux approches du monde qui sont supposées être celles des Bnei Israël à l'époque où ils reçoivent ces injonctions-là. C'est intéressant aussi parce que dans la même paracha, en plus de ces mollants, nous voyons apparaître le sens aussi du tamid, alors, « eshtamid tokach, la misber » qui est le feu continuel selon la traduction de Munch au verset 6, « un feu continuel sera entretenu sur l'autel, il ne devra point s'éteindre. » En lisant cela, le tamid, le feu continuel, ce eshtamid, me fait penser au nom de la paracha. Donc, le nom lui a été donné bien plus tard, bien sûr. Et là, je me dis, on fait appel à la mémoire, au souvenir, au commandement de se rappeler. Un feu continuel, le feu ne doit pas s'éteindre, on devra s'en rappeler toujours. Se rappeler toujours de quoi ? Qu'on fait la même chose que les idolâtres, mais qu'on n'est pas idolâtres. Ça, c'est une version des choses. C'est une version aussi du nom de la paracha. Il y a également quelque chose qui est extrêmement important, me semble-t-il, dans cette paracha, c'est la notion de la sainteté. Alors, la notion de la sainteté, c'est justement ce qui se dégage le plus de l'ouvrage de Vahicran, c'est quelque chose sur laquelle on réfléchit de manière très, très différente. D'une part, les anthropologues qui ont réfléchi à ce que pouvait bien être la sainteté, je pense en particulier à Marie Douglas, et je pense aussi à la réflexion des rabbinimes qui, eux, ont réfléchi la sainteté d'une manière complètement différente, tout en restant dans les mêmes démarcations. Le contraire de la sainteté, donc sainteté, c'est kadosh, l'agdusha, le kadosh, quelque chose qui apparaît aussi tout le temps en filigrane de la rédaction de cet ouvrage. Pourquoi ? Parce que les commandements que l'on donne sont destinés à maintenir la sainteté du peuple qui est là et qui entend ses prescriptions et ses ordonnances. et comment doit-il les entendre ? Comment doit-il rester saint ? Il y a deux options. Une option, c'est par imitation de Dieu, ce qu'on appelle l'imitation déi. Tu seras saint parce que je suis saint, donc tu seras mon peuple saint. On voudra faire comme Dieu et être saint aussi. Mais ce qui va avec, c'est la séparation. et pour les anthropologues, la sainteté est l'autre côté de la pièce, donc le versant, l'autre versant de la souillure. C'est pour ça qu'en général, on oppose toujours la notion de saint avec celle de la pollution, ce qui est saint et ce qui n'est pas pollué. Mais ce qui est très intéressant dans les commentaires des rabbinimes, c'est qu'on peut s'apercevoir que, en fait, la sainteté est un attribut, en tout cas, d'après ce que nous dit l'ouvrage biblique. Ce n'est pas véritablement quelque chose qui est lié à la morale. La sainteté ne se définit pas entre le bien et le mal. C'est un attribut qui rentre dans des catégorisations que l'on a du mal à définir et que nous-mêmes, par instinct, définissons uniquement aujourd'hui, au XXIe siècle, par rapport à ce que nous imaginons être le bien et le mal. Et c'est l'une de ces particularités, parfois, si difficiles à comprendre qu'un commandement, donc une mitzvah, n'est pas forcément quelque chose que l'on considérait aujourd'hui du point de vue de la morale juste ou de la morale bonne. C'est un commandement sur lequel il n'y a pas vraiment à revenir, c'est un commandement point. Et la sainteté qui est liée à la séparation est quelque chose que l'on voit toujours, je dirais, se profiler en filigrane des commandements du judaïsme et que l'on retrouve singulièrement, d'ailleurs, dans le commandement de la prescription d'observer le Shabbat, c'est un jour qui est séparé. De la même manière que le peuple d'Israël sera saint parce qu'il sera séparé, séparé comme Dieu, mais surtout séparé des autres peuples et séparé dans un espace qui n'est ni celui du divin parce que le peuple d'Israël reste un peuple d'humains avec tout ce que cela implique, mais qui est capable, par exemple, le jour du Shabbat, de sortir de l'univers qui est essentiellement réservé des humains pour se rapprocher de Dieu. Or, si on reprend les termes hébraïques, donc, du sacrifice avec Korban, Karev, donc se rapprocher, Ola, le sacrifice de l'élévation, on voit que cela aussi nous renvoie à des notions qui nous font échapper à quelque chose. Donc, c'est échapper, c'est sortir d'eux, se distinguer. Et cette sainteté-là est, il me semble, très très différente de l'idée que l'on se fait communément de la sainteté parce qu'on aurait plutôt tendance à dire de quelqu'un « Tiens, celui-là, il fait plein de bonnes actions, c'est un saint ». En fait, non, la question des bonnes actions ne rentre pas du tout en ligne de compte dans cette notion de sainteté qui est très différente ici de tout ce qui fait partie de notre bagage d'aujourd'hui. Parmi les choses qui sont aussi intéressantes dans cette paracha, donc je ne fais pas une lecture du tout ni des versets, ni des ordonnances qui sont prescrites ici, mais juste mot à mot, je réfléchis à tout ce que cela contient. Au chapitre 7, donc de « Toujours la dent de save », on nous dit « Voici maintenant la règle de l'offrande délictive ». Je le dis en français, c'est une sainteté éminente. Et nous voici donc dans une sainteté parmi d'autres saintetés, et donc en français, « Monk a traduit », c'est une sainteté éminente pour éviter les répétitions, mais cela nous renvoie à des choses qui sont peut-être très 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 éloignées de ce que la paracha nous dit directement, parce qu'à ce moment-là, elle s'intéresse de manière très précise et très directe à la façon dont on doit immoler l'animal du sacrifice et ce que l'on devra faire du sang qui va enjaillir. et c'est quelque chose qui nous renvoie à des images directes, donc du sang qui jaillit, de la manière dont on doit l'asperger autour de l'autel qui, véritablement, aujourd'hui, nous sont complètement étrangères, mais qui nous renvoient à d'autres images. pour essayer de voir sur quoi cela peut nous renvoyer, j'ai été beaucoup plus loin, j'ai été au verset 18, et là, je me suis dit qu'il fallait aller voir ce que nous disent les Midrashim. On a vu ce que Maïmonide nous a dit des sacrifices, en gros, que c'était quelque chose qui devait nous aider à comprendre qu'on devait se détacher de la normalité, la normalité étant l'idolâtrie, en faisant la même chose, donc ça dépend du contexte, mais ce n'est pas destiné à la même chose. Et là, le Midrash Tanruma, donc sur le verset 18, je vous donne une traduction française qui n'est pas complètement fausse, mais qui est peut-être pas tout à fait littérale, nous dit « Telle est la loi du sacrifice de prospérité. » Ce texte est lié à Proverbe 3, 17, je cite « Les voies de la sagesse sont des voies d'agrément et tous ces sentiers sont des voies de paix. Tout ce qui est écrit dans la Torah est écrit pour établir la paix. Bien que les guerres soient mentionnés dans la Torah, c'est pour la paix qu'elles le sont. Vous constatez que le saint, béni soit-il, a annulé le décret de la destruction totale, c'est-à-dire le cherem, au nom de la paix. Quand cela s'est-il produit ? Lorsque le saint, béni soit-il, a dit à Moïse, dans Deutéronome 20, 19, « Lorsque vous assiégez une ville pendant longtemps, or, le saint béni soit-il avait dit à Moïse qu'il devait les détruire, comme il l'a dit au verset 17, non, tu les détruiras par interdit. » Mais Moïse ne l'a pas fait. Il dit plutôt, « Dois-je aller frapper celui qui a péché et celui qui n'a pas péché ? Laissez-moi plutôt les affronter en paix, comme il est dit dans Deutéronome 2, 26-27, j'envoyerai des messagers du désert de Gdémoth avec des paroles de paix. Je traverserai ton pays. Voyant qu'il ne venait pas en paix, il ne le fera pas, comme il est dit dans Nombre 21, 35. Il le fera père lui, ses enfants et tout son peuple. Et le saint béni soit-il lui dit, « Je t'ai dit moi-même, non, tu les détruiras par interdit, mais tu ne l'as pas fait. Par ta vie, je ferai ce que tu as dit. » C'est ainsi qu'il est dit dans Deutéronome 20, « Lorsque tu t'approcheras d'une ville pour la combattre, tu lui offriras des conditions de paix. » C'est pourquoi il est dit en Proverbe 3, 17, « Les voies de la sagesse sont des voies agréables et tous ces sentiers sont des chemins de paix. » Alors, c'est peut-être ce qui peut aujourd'hui nous aider dans l'identification de toutes ces descriptions d'aspersion, de sang, de la manière dont on les répartit. Il y a toutes sortes d'images qui se profilent aujourd'hui. Et puis, il y a quand même un message qui nous est envoyé là du plus profond de nos commentateurs et qui nous dit, oui, oui, on peut asperger, on peut effectivement envoyer du sang partout, mais il faut avoir derrière un message de paix. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai voulu lire dans cette paracha-là et je dois dire que c'était quelque chose à laquelle j'ai réfléchi d'autant plus que le shabbat qui vient juste après la paracha, c'est shabbat parra. Et shabbat parra, ce n'est pas n'importe quel shabbat, d'abord, c'est un de ces grands shabbats, c'est celui qui nous convie à réfléchir ou qui nous parle de la description de la vache rousse. La vache rousse est éventuellement ce qui permet la purification. Or, ce n'est que par la purification que l'on peut arriver à un état de séparation de la souillure quotidienne que nous donne la vie quotidienne et c'est cette purification par la vache rousse qui nous permet éventuellement ensuite de délivrer ou d'effectuer des offrandes auprès de Dieu. Et c'est compliqué parce qu'en principe, si j'en crois l'enseignement des rabbins, nous sommes là face à une ambiguïté et à un paradoxe parce qu'il y a deux conceptions très différentes du judaïsme qui s'affrontent là. Alors, ces deux conceptions sont liées à la fois au Rambam, donc Maïmonide, et au Rambam, Narmanide, qui, tous deux, se sont demandés mais ces rituels-là qui nous paraissent si compliqués et si hors d'usage, seront-ils un jour rétablis ? Seront-ils rétablis lorsque le Messie viendra ? Aurons-nous le droit de reconstruire le temple ? Aurons-nous le droit de retrouver la vache rousse ? Aurons-nous le droit de reconstruire, enfin, de reconduire, pardon, les sacrifices ? Dans un cas, Maïmonide nous dit non, pas vraiment, ce n'est pas dans nos mains ni de reconstruire le temple ni de réopérer les sacrifices et nous a expliqué pourquoi auparavant puisqu'il s'agissait tout en les effectuant de se détacher de l'idolâtrie, mais Narmanide n'a pas la même position. Il pense que lorsque le temple nous sera rendu par Dieu, eh bien, il le rendra comme il l'était, c'est-à-dire avec la vache rousse et avec l'autel des sacrifices. Ce sont des options qui sont très différentes les unes de l'autre, l'une de l'autre, mais que l'on n'a pas vraiment envisagées pendant plusieurs millénaires. Et j'en reviens à un autre commentaire fait par les rabanines du Moyen-Âge qui est la Psykta des Rav Kana que j'aime beaucoup citer. Et alors, dans la Piscassis, elle nous dit, et cette fois, j'ai emmené le texte, comme ça, on peut vraiment l'avoir entièrement, selon Rav Acha, au nom de Rav Hanina Barpapa, l'ordonnance a été répétée, alors l'ordonnance c'est au sens de Tzav, là, c'est le Tzav, le testament, la prescription, quel que soit le mot que l'on utilise, a été répétée afin qu'Israël ne dise pas « Autrefois, avant la destruction du Temple, nous apportions des offrandes et nous nous préoccupions de l'étude des ordonnances pertinentes. » « Autrefois, avant la destruction du Temple, nous apportions des offrandes et nous nous préoccupions d'étudier les ordonnances correspondantes. » « Mais maintenant, puisque nous n'apportons plus d'offrandes, pourquoi nous préoccuper d'une telle étude ? » « Le saint, béni soit-il, leur répondit, quand vous vous occupez de cette étude, c'est comme si vous apportiez des offrandes. » Et, en fait, dans la Psycta des Rav Kahana, on peut retrouver ce qui a été le plus prôné par les rabbins au long des siècles, c'est-à-dire, à la place des sacrifices, eh bien, l'étude des lois, par exemple, et notamment l'étude des lois du Temple, mais qui doivent être réservés au livre, c'est-à-dire juste à l'étude et non pas dans la pratique, et surtout, surtout, le fait que, en étudiant, eh bien, finalement, on fait également un sacrifice. Alors, du sens des sacrifices, du sens de la sainteté, c'est un petit peu sur tout cela qu'il me semble que l'on devrait réfléchir en lisant des parachiotes qui nous paraissent tellement différentes de ce que l'on peut retrouver dans notre quotidien et dans la manière dont la Bible devrait nous parler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?